Vous dites qu'il n'y a pas d'idées qui naissent par hasard, en revanche, vous en parliez juste avant le vu, il y a des idées nouvelles qui peuvent apparaître dans des moments de non-conscience. Des moments de non-conscience, par exemple le sommeil, les rêves. Eureka ! Eureka j'ai trouvé ! Non mais ça a dû t'arriver en pleine nuit, tu te réveilles à lit, Eureka j'ai trouvé. Cette façon de solutionner, de résoudre un problème, de trouver une solution, alors que la veille on a pu y réfléchir longuement, on n'a pas trouvé de réponse, ça a une explication en fait, on se rend compte, et on le découvre en vous lisant, que quand on dort, le cerveau reste actif et continue de travailler. Donc c'est pour ça que tu trouves des résolutions à tes problèmes en pleine nuit, parfois à lit, ou nous aussi d'ailleurs. Et alors dans votre lit, vous décryptez ce phénomène qui est assez incroyable, en tout cas pour nous béotiens, et vous donnez l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur de la lumière, plus exactement de l'ampoule à incandescence. Et vous racontez sa technique à cet inventeur particulière pour finalement travailler en dormant, on peut le dire comme ça, racontez-nous ça. C'est au moment du réveil. L'idée générale, c'est que le cerveau fonctionne en permanence. Vous savez, le cerveau, ça consomme 20% de l'énergie du corps, c'est-à-dire 10 fois plus d'énergie que tous les organes. Et c'est nuit et jour. À quoi ça sert un cerveau ? Ça sert à penser. Donc dans le jour, vous vous rendez compte que vous pensez, mais la nuit, vous pensez aussi, mais c'est pas conscient, puisque vous dormez. C'est ça l'idée. Et c'est aussi le problème de la découverte. En général, les grands découvreurs, notamment les mathématiciens, qui ont beaucoup réfléchi à ça... Mais racontez-nous quand même, Thomas Edison, parce que l'exemple est frappant, parce que c'est un génie. L'ampoule, il a inventé le phonographe, on peut dire quasiment le cinéma. Il a fondé, vous parlez de PDG, Général Electric, qui est l'une des plus grandes compagnies de l'histoire du capitalisme. Et alors, qu'est-ce qu'il avait, lui, comme méthode ? Alors lui, il savait que c'était quand il était non conscient, notamment quand il dormait un peu, qu'il avait des idées et qu'au réveil, il en avait. Donc ce qu'il avait fait, c'est qu'il se mettait comme ça, il s'endormait doucement, comme ça, dans son fauteuil. Et puis il avait pendu un petit fil avec une boule en métal au bout, comme ça. Et puis quand il s'endormait, comme ça, la boule tombait dans une casserole, ça faisait un bruit, il se réveillait. Et à ce moment-là, il avait l'illumination, la découverte de ce qu'il avait pensé pendant qu'il était endormi. Il essayait de se souvenir de ce que son cerveau avait produit. Non, c'est-à-dire que son cerveau avait travaillé de manière non consciente, puisqu'il dormait. Mais c'était des pensées, c'était des pensées très élaborées. Mais il ne pouvait pas les dire, puisqu'il dormait. Tandis que s'il se réveille, la pensée est là, donc il l'a dit. Et il la pense. Le cerveau en constante activité, c'est vrai, mais vous dites qu'il faut malgré tout du repos. Il faut des temps où le cerveau se relâche. Il y a même des moments, par exemple, au réveil, puisqu'on parlait du sommeil, où il faut se mettre sur pause. Oui, c'est ça. Déjà, quand on se réveille, il faut éviter de se jeter sur le téléphone et de se gaver d'informations tout de suite pour accéder un petit peu aux résidus de la nuit. Et puis aussi pour l'état émotionnel. Un truc tout bête, vous pouvez avoir une règle de, à partir du moment où je me réveille, tant que je n'ai pas pris mon petit déjeuner, que je ne me suis pas lavé, que je ne me suis pas habillé, je ne fais pas entrer des informations médiatiques ou autres, ou mes SMS, ou rien du tout. Vous se levez tout. Oui, c'est ça, pour laisser un peu le temps de tout refaire. Il faut avoir une bonne qualité de sommeil. Comme le dit Yves, le cerveau, c'est un organe. Donc, en fait, comme tous les organes, on mange bien pour le cerveau, on dort bien pour le cerveau. On a la même hygiène qu'un sportif, si on veut prendre soin de son cerveau ou du système cognitif, de manière générale. Il faut laisser le cerveau se reposer. Il faut bien dormir, parce qu'il y a le replay de l'hippocampe aussi, pour la mémoire, pour encoder les souvenirs, etc. Donc, en fait, il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, avec l'hyperconnectivité, on va plus vite, en fait. Ce n'est pas complètement vrai. Ah, c'est une illusion ? Oui, mais en même temps, ce que je voulais vous dire, c'est que les gens qui font des grandes découvertes, ils se posent des questions, ils disent, voilà, il faut que je trouve ce que c'est, il faut que je trouve absolument ce que c'est. Mais ils ne trouvent pas consciemment. Je vous assure, on ne trouve pas. Et puis, vous êtes là, puis tout d'un coup, le soir, en mangeant votre soupe, hop, ça revient. Alors, autrement dit, votre cerveau a fonctionné... Malgré vous. Mais oui. Oui, malgré vous. Enfin... Il se moque de moi, Ali, mais il y a deux circonstances où on voit bien que le cerveau fonctionne très, très bien. On parlait de la douche tout à l'heure. La douche et les toilettes. La douche et les toilettes, parce que vous êtes concentré sur votre corps et sur votre environnement. Et quand vous faites du sport, quand vous courez, on a une espèce de pleine conscience dans laquelle le cerveau fonctionne énormément. Et sincèrement, moi, il m'arrive de décrire... Vous êtes des marathoniennes, non ? Non, non, mais non, pas marathoniennes. J'écris mes papiers en courant. Je n'ai jamais eu autant d'idées de concepts d'émission. Par contre, ça trompe, ça fait. C'est ça. Ça explique beaucoup de choses. Des concepts d'émission. Mais ce que vous dites dans le livre aussi, c'est qu'à la différence, c'est qu'on peut avoir beaucoup d'idées dans ces moments-là. Après, il faut concrétiser. Après, il faut arriver au bout de l'idée et de la réaliser, quoi. C'est ça qui est difficile. Ça, c'est ce que vous dites. C'est très vrai. Vous me faites très plaisir. Avec Roger Paul-Droit, on avait écrit un truc. Le philosophe Roger Paul-Droit, oui. Vous avez écrit un livre formidable. Oui, je pense, donc je marche. Eh oui. Ça s'appelait le sujet. Et l'idée, ce qui est formidable, c'est que ce que vous dites, on peut montrer que c'est vrai en regardant ce qui se passe dans le cerveau. Oui. Parce que quand vous avez des idées, c'est la partie la plus récente de votre cerveau, le cortex cérébral, comme vous savez, qui est consciente, qui peut élaborer, qui peut créer, alors que la marche, c'est quelque chose d'automatique. C'est d'autres structures. Donc l'idée qu'on a, c'est que quand vous marchez, vous avez ces structures au fond du cerveau qui vous font marcher de manière automatique et ça désengage votre cerveau qui, alors là, peut flâner, peut élaborer, peut découvrir. Merci.